Merci de votre fidélité à Télestude et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui comme invité M. Ndala Wandala qui est le vice-président national de l'Aparico. L'Aparico qui est l'alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Bonjour M. Ndala Wandala. Bonjour. Alors, votre pays va probablement accueillir le sommet de la francophonie, mais cela ne semble pas vous réjouir plus que ça. Non, ça ne nous réjouit pas. Nous espérons que le secrétaire général de l'OIF, M. Abdou Diouf, va suspendre ce sommet pour diverses raisons. La raison principale, c'est que l'OIF a deux principes, a deux valeurs sur lesquelles ce membre se reconnaisse. Mais de l'autre côté, sachez, vous le savez autant que moi, la plupart des pays africains qui devaient accueillir des manifestations de la francophonie ont été déboutées en faveur notamment de la France, de Nice par exemple, qui va accueillir les prochains jours de la francophonie. Si on déboutait la lutte démocratique du Congo, qui voyez-vous aujourd'hui en train de prendre le relais, notamment sur le continent africain ? Vous savez, ça peut se faire en France, ou dans un autre pays africain, je n'ai pas de préférence. Moi, je n'ai pas de préférence. C'est ce que je vous expliquais. Je disais aujourd'hui, le pays francophone le plus peuplé, c'est la plus démocratique du Congo. Mais raison pour laquelle je disais, nous ne voulons pas que ce sommet ait lieu au Congo. Pour des raisons simples. La première raison dont j'étais en train de vous expliquer, c'est que l'OIF véhicule certains principes et de valeurs. D'état de droit, de respect, de droit de l'homme, de la démocratie, etc. Au Congo, malheureusement, force est de constater que nous sommes loin de compte. Et je rappelle une deuxième chose, c'est que vous savez, en 1990, à l'époque de Mobutu, M. Abdou Diouf était l'émissaire de l'OIF pour... Qui est venu apporter la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle de sursoir à l'organisation du sommet à l'époque de Mobutu. Ce qui a été fait, parce qu'on considérait le régime de Mobutu comme étant un régime dictatorial. Et c'était à juste titre d'ailleurs, ça a été fait. Donc il n'y a pas de raison, alors qu'aujourd'hui, nous sommes face à un régime sanglant. Sanglant. Vous savez, en 32 ans de pouvoir de Mobutu, la situation, c'est vrai, était difficile. Mais la République démocratique du Congo n'a pas connu autant de crimes. Je vous rappelle le rapport de Mamping de l'ONU. Mais le fait est qu'à côté de cela, il y a quand même des élections considérées comme démocratiques qui ont été organisées en 2006 d'abord, en 2012 ensuite. Donc il y a un contexte aujourd'hui relativement démocratique qui fait qu'on ne peut pas condamner avec la même vigueur la République démocratique du Congo qu'on l'a fait comme vous le releviez en 2003. Il n'y a pas de démocratie. Ça, c'est vraiment une vitrine pour se donner bonne conscience. Certains, ce qu'on appelle la communauté internationale, a poussé les Congolais vers ces pseudo-élections. Alors qu'il n'en est rien. Quelles valent les élections lorsque le Congo, aujourd'hui, court le risque de balkanisation ? Vous connaissez la situation qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo ? Quelles valent les élections lorsque vous savez, de le début, que ces élections sont truquées d'avance ? Et que c'est lui qui s'est fait appeler frauduleusement Joseph Kabila va tricher ? Sur l'identité du président, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'arguments pour vous répondre, mais oui. Que vaut l'ordre constitutionnel lorsque une constitution est systématiquement, de manière délibérée, violée ? Vous savez, vous parlez de la démocratie. Vous parlez de la démocratie. Vous parlez de la démocratie. Je vous renvoie au dernier rapport de l'ONU sur l'état, le respect des droits de l'homme, avant, pendant et après les élections. Et je reviens sur... Mais ce n'est pas la Syrie quand même. On ne va pas comparer la situation démocratique du Congo avec ce qui se passe en Syrie. On ne va pas demander une intervention de l'ONU en RDC. Non, moi je dis tout simplement, la Parico a toujours dit, la première responsabilité revient aux Congolais, que nous, peuple congolais, mettons-nous debout pour changer notre pays. Et là, malheureusement, les Congolais ont trois convictions. Nous avons aujourd'hui trois convictions. La première conviction, c'est qu'on aime beaucoup, on aime plus le sol et le sous-sol du Congo que les Congolais. La deuxième conviction que nous avons... On va parler de la communauté internationale. Ce qu'on appelle la communauté internationale. Ce qu'on appelle la communauté internationale. La deuxième conviction, c'est que dans ce combat, le peuple congolais se sent seul aujourd'hui. Nous n'avons ni le soutien de l'Union africaine, ni le soutien de certains pays européens, et particulièrement des pays comme la France ou la Belgique, par rapport à notre combat. Vous savez, c'est facile, hein, quand l'Union africaine, après, s'il y a un problème, il y a un coup de force, on s'est réunis pour dire, il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Mais le Congo est agressé. Depuis 1996, qu'a fait l'Union africaine ? Chaque jour, on massacre de Congolais. Vous savez très bien que l'Union africaine n'a pas tant de moyens que cela pour les interventions militaires. Elle en fait une déjà en Somalie. Elle essaie d'envoyer des troupes aux Comores et ailleurs. Quand le besoin se fait sentir, mais vous reconnaissez que c'est au niveau des organisations régionales. Je veux bien. Qu'il s'agisse de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb. Enfin, les interventions se font davantage dans ces cercles-là qu'au niveau de l'Union africaine elle-même. Je veux bien. Je peux reconnaître volontiers que le moyen militaire fait défaut à l'Union africaine, je reconnais. Mais le moyen politique, la condamnation ferme sur des principes d'intangibilité de frontière, de respect de la souveraineté. Mais il y a une force des Nations unies qui a été déplaçée sur place. Au début, elle s'appelait la MONU. Elle a essayé de préserver les mouvements de troupes aux frontières. Vous savez, la MONU, la MONU qu'aujourd'hui, connaît l'état réel de la situation qui se déroule à l'Est. Je ne veux pas parler de complicité. Mais vous savez, en droit, on peut être complice parce que tout simplement, on laisse faire. Complice passif. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous suggérez dans le contexte actuel ? Parce que j'ai commencé en relevant cet événement phare pour la francophonie qui est le sommet et que la République démocratique du Congo devrait accueillir. Mais c'était pour vous un prétexte pour dire, ça va mal, il y a urgence d'intervenir. Mais de quelle manière doit-on intervenir aujourd'hui pour améliorer le quotidien à la fois des habitants de la RDC et du pays lui-même ? Non, vous savez, avant d'arriver à une meilleure situation économique, il faut qu'il y ait un État. Donc je ne voudrais pas d'abord... Non, l'urgence aujourd'hui, c'est de rétablir l'État. Rétablir l'État. Rétablir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Préserver l'unité de la République démocratique du Congo. Libérer la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes assujettis. Il y a un risque de balkanisation. Mais que peut faire la communauté internationale ou l'Union africaine ? Sur le constat, on est d'accord, puisque l'ONU intervient. Mais je vous donne un exemple. Mais elle intervient mal. Je reconnais avec vous qu'elle ne fait pas le boulot à 100%. Oui. La communauté internationale, nous interpellons la communauté internationale et l'Union africaine. Comment pouvez-vous comprendre ? Après le rapport, les derniers rapports de Centre-Carter. Je l'arrive, je l'arrive. Après tout ce rapport de Carter, il a constaté qu'il y a eu fraude. Mais nous ne sommes pas par des droits de l'État. Le président lui-même l'a reconnu ? Vous savez, il n'a rien reconnu. Il a dit qu'il y avait eu des fraudes et que... Non, non, non. Il n'a rien reconnu. Il y a eu des fraudes et ces fraudes ont entanché le résultat du journal. Donc ce n'est pas lui qui a gagné, il a fraudé. Quand il a eu une trucherie, il doit partir. Comment ? Je vous donne un exemple. Sur l'ampleur de la fraude, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec lui, mais vous êtes au moins d'accord qu'il y a eu fraude tout comme lui. Faisons un parallélisme. J'observe. En Côte d'Ivoire, il y a eu deux élections. Le pouvoir, à l'époque, avait proclamé la victoire de Bagbo. L'opposition avait proclamé la victoire... La commission électorale. La commission électorale. Encore qu'il y avait une divergence au sein même de la commission électorale. La cour constitutionnelle ivoirienne avait rendu un verdict. Qu'est-ce que la communauté internationale avait fait ? Réjeter un bloc. Et demandant à Bagbo de partir. On n'est pas dans le même contexte. Comparison n'est pas raison. Pardon. Je faisais un parallélisme. Oui, oui, j'entends bien. Qu'est-ce qui avait été constaté en Côte d'Ivoire ? Il y a eu fraude. OK ? Mais à la différence de la Côte d'Ivoire, la commission électorale a proclamé des résultats qui donnaient le président, surtout le président Kabila, vainqueur. C'est un secret de polichinelle. Excusez-moi. C'est un secret de polichinelle. C'est pour marquer la différence entre les deux situations, celle de la RDC. Sincèrement, sincèrement, vous savez, moi, je ne vais pas débattre des élections parce que ce n'est pas notre voie. Donc, notre voie, ceux qui sont partis aux élections, ils n'ont qu'à s'assumer. Mais je vous dis, je suis en train de vous répondre sur le plan de principe. Comment la communauté internationale se comporte ? La communauté internationale au Congo, elle ne veut voir que c'est qu'elle veut voir et ne veut entendre que c'est qu'elle ne veut entendre. C'est-à-dire, elle applique la politique de l'Autriche. D'accord. Donc, là, on a fait le constat, on a fait le diagnostic. On a adressé l'état de santé du malade, RDC, si on peut s'exprimer ainsi. Qu'est-ce que vous lui prescrivez aujourd'hui comme traitement ? Nous appelons le Congolais à se soulever. Nous appelons le Congolais à prendre conscience. On n'est pas si fatigué. C'est un combat difficile. C'est ce qu'il faut au quotidien. Parce que les forces occultes sont telles. Et tout à l'heure, je vous disais, on n'aime pas le Congolais, mais on aime le sol et le sous-sol congolais. Mais que le Congolais ne fatigue pas, nous, nous n'allons pas nous fatiguer. La Pareko, en tout cas, ne va pas se fatiguer pour ce combat. Nous appelons. Notre travail, notre devoir à nous, c'est la prise de conscience des Congolais. Il faut que le peuple congolais arrive à surmonter la peur. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a de nombreux assassinats qui sont opérés, notamment dans les cercles des associations de défense des droits de l'homme. C'est que les Congolais se réveillent, c'est qu'ils se battent. Absolument. Mais à côté de cela, qu'est-ce qu'il faut de plus pour provoquer ce changement auquel vous aspirez ? Vous savez, tous les moyens appropriés sont possibles au Congo. Par exemple. Vous n'appelez quand même pas un coup d'État militaire. Mais non, mais je vous dis tous les moyens appropriés. Sans le coup d'État. Vous pensez ? Nous appelons les Congolais à se mettre debout. Et chaque Congolais prendra sa responsabilité. Ça veut dire quoi, concrètement ? C'est que ceux qui sont partis faire les élections, ils doivent continuer à se battre. Parce qu'il y a eu hold-up électoral. Moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre que M. Tisséquet, je ne suis pas de l'UDPS, mais je ne peux pas comprendre qu'ils soient lâchés par 33 députés de l'UDPS. Je n'arrive pas à comprendre. Qui vont se gérer à l'Assemblée nationale parce qu'ils se sont présentés aux élections, qu'ils ont été élus et qu'ils vont donc remplir leur... Oui, mais là, ça démontre quoi ? La médiocrité de la classe politique congolaise. C'est pour la raison pour laquelle je disais, c'est un autre niveau de responsabilité. Il y a la communauté internationale qui est responsable. Il y a un deuxième niveau de responsabilité de Congolais. D'accord. Pour sortir du Bourbier, une fois, il a été proposé le 1 plus 4. Certains ont dit 1 plus 4 égale 0, puisqu'il y avait 1 président et 4 vice-présidents, ce qui permettait d'avoir une espèce de concorde à la tête de l'État. Qu'est-ce que vous vous proposeriez aujourd'hui sur le plan institutionnel pour sortir de l'impasse ? Vous avez 5 secondes. Oui, mais écoutez, sur le plan institutionnel, la seule possibilité qui reste, c'est qu'on peut se mettre autour du table avec un seul ordre, un seul... Un seul point et à l'ordre du jour. Un seul point et à l'ordre du jour, le départ de Tabila. Merci beaucoup, monsieur Ndala Wendala. Je rappelle que vous êtes le vice-président national de l'Aparico. L'Aparico qui est l'alliance nationale, l'alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Merci d'être venu. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ontario. Christian Dio. A bientôt.